Générique ... Bienvenue à tous dans votre flash de la mi-journée. On commence comme tous les jours par un point sur la situation de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. 34 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés le 4 avril, ce qui porte désormais le total à 2 369 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que les chiffres réels sont bien supérieurs à ceux communiqués chaque jour, puisque ceux-ci ne comprennent pas les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Sachez également que depuis le début de l'épidémie, la région déplore 120 décès parmi les personnes hospitalisées. Générique Quatre infirmières et une aide-soignante de l'hôpital de Confolin en Charente se sont portées volontaires auprès de leur direction afin de renforcer les effectifs des hôpitaux les régions les plus impactées par l'épidémie de Covid-19. Il faut prendre conscience qu'on parle d'une pandémie et que dans certaines zones, ils sont en suractivité et qu'ils n'ont peut-être pas forcément les ressources humaines pour pouvoir soigner au mieux les personnes qui sont en réanimation, notamment. Donc cette partie éthique-là n'était pas négligeable. On est capables, on a les compétences pour le faire, mais on est jeunes. Mais je n'ai pas d'enfants, donc en fait ça tombait sous le sens de pouvoir proposer au moins ma candidature. Aussi, peut-être se former à une situation comme celle-là. Et quand on reviendra ici, échanger avec nos collègues qui peut-être seront amenés à prendre en soin des patients Covid à un moment donné ou on ne sait pas où on a de choses en tournée. Donc en fait, c'est aussi à quand même une certaine expérience de terrain pour la transmettre au paire en fait. La version numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est disponible depuis ce matin sur le site du ministère de l'Intérieur. Il suffit d'entrer les informations demandées telles que votre nom, votre date de naissance, mais aussi votre lieu de résidence et de cocher bien sûr la case correspondant au motif de sortie. Il faut également renseigner la date du déplacement, mais également l'heure à laquelle vous comptez sortir. Un fichier en format PDF sera alors téléchargé sur votre smartphone lorsque vous cliquerez sur « Générer mon attestation ». Attestation sur laquelle figure un QR code qui, une fois scanné, permettra aux forces de l'ordre d'accéder directement aux informations de votre formulaire. En cette période de confinement, les policiers bordelais ont été appelés hier soir vers 19h dans le quartier des Aubiers à Bordeaux pour des matchs de foot, mais aussi des rodéos à moto. Ils ont été accueillis par des jets de projectiles. Un frigo a même été jeté sur eux depuis les étages. Les CRS ont été appelés en renfort et le calme est revenu aux alentours de 22h30. La gendarmerie de Gironde appelle les médecins du département à retirer les signes distinctifs sur leur véhicule pour éviter les vols, mais aussi les agressions. Elle alerte également via sa page Facebook sur la forte recrudescence au niveau national des fraudes aux faux ordres de virements visant les pharmacies, mais aussi les EHPAD ou les hôpitaux. Parmi les signes qui peuvent alerter, une demande de virement à l'international non planifiée au caractère urgent et confidentiel, mais aussi tout changement de coordonnées téléphoniques ou mail. La démarche est indiquée sur la page Facebook de la gendarmerie de Gironde. Le marché du pain à Agen a rouvert hier par dérogation. Des mesures sanitaires avaient été mises en place et les clients étaient nombreux dès l'ouverture à venir faire le plein de produits locaux. Est-ce que le marché vous a manqué ? Ah oui, bien sûr. Et du coup, ça fait bizarre, oui, d'un coup, que ça fait comme ça, qu'on est habitué tous les week-ends à travailler le samedi-dimanche. Et ça fait vraiment un trou, on va dire. Comment vous avez fait pour épouler vos produits ? Vous avez eu de la perte ? Oui, un peu, oui, bien sûr. Et là, les gens sont revenus très tôt ce matin ? Oui, là, oui, pour l'accueil, ils sont beaucoup. Vous êtes satisfait des conditions de sécurité ? Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est bien fait. Moi, c'est bien fermé et bien respecté. Bon, et qu'est-ce que vous disent les clients ? Ils sont contents de vous retrouver aussi ? Ah oui, là, oui, apparemment, oui, ils sont contents de revenir nous revoir, comme dans toutes les images. Un automobiliste a été flashé hier à 175 km heure sur une route limitée à 70 km heure à la Cano de Mios. Il était sorti acheter des cigarettes. Son permis lui a été retiré sur le champ. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondrons chaque soir entre 18h et 19h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité. de la planification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?